J'aimerais continuer avec une exhortation qui est adressée aux femmes. Et par là, je vais terminer ce nom que je suis inspiré. Chers Saint-Laurent Christ, chers invités, nous vivons une génération caractérisée par le féminisme. C'est-à-dire que la culture courante nous montre que l'homme est l'égal de la femme. Je n'avais pas prévu d'enseigner. Je précise que je n'avais pas quand je venais ici à France. Je n'avais pas prévu d'enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est allé à Ambatien. Et pendant que nous baptisions, nous baptisions la femme de Jean-François, qui est là, avec... Voilà. Vous pouvez même vous lever, c'est pas là. Lédez-vous Jean-François, s'il vous plaît. Donc Jean-François a accompagné son réponse. Voilà, merci, merci. Veuillez vous asseoir à la demande. C'est juste un merci, merci beaucoup. Donc, ils sont à l'origine de ce message. Donc pendant que je l'ai... La vidéo sera publiée, tout en espérant que... Voilà, voilà, la batterie va finir. C'est la sœur de... Voilà, Odaya, je crois, c'est ça ? Odaya, voilà qui a... Odaya. Voilà. Odaya, excuse-moi. Odaya. Donc c'est elle qui a filmé, euh... J'étais dans la rivière, j'ai commencé à voir vraiment, Dieu a commencé à mettre les paroles. Alors, je ne savais même pas que la sœur était mariée. Je ne savais pas. Elle et moi, on n'a jamais... Je ne sais pas si... Odaya, tu m'as déjà parlé de ton statuphère. Je ne pense pas. Je ne savais même pas que c'était marié. Dieu, il m'a été supprimé. Mon mari, là, ah tiens, on s'est rencontré. Alors, au baptême, il y a comme un blocage. Et Dieu a donné cette parole directe dans ma bouche-cœur. Sœur, tu ne peux pas entrer dans la zone du baptême si tu es... Si tu ne te réponds pas de tout ce que... Le mal que tu as fait à ton mari, l'insoumission, les querelles. Je parlais comme cela. Waouh. Je n'avais pas fini qu'elle s'est mise à genoux devant son mari. Je n'avais pas fini qu'elle s'est mise à genoux devant son mari en train de dire... Oh chérie, pardonne-moi, voilà ce que c'est... François, elle pleurait les tâches de genoux. Je voyais Jean-François gêné, qu'il voulait la rélever et... Je lui ai dit, mais comment ça ? Jean-François veut rélever sa femme. Enfin, Jean-François a pris la parole de Jean-François. La Bible lui dit, ne vous procédez pas devant quelqu'un. Vous vous rappelez quand Jean-François se procéde devant l'ange, l'apocalypse, qu'est-ce que l'ange a fait ? Relève-toi. Donc, il voulait rélever sa femme, mais la femme était là. Ses pieds sur les... Ses appels sur les pierres son mari. Elle a commencé à pleurer, pardonne-moi. Dieu m'a révélé cela. Tandis que si elle ne me faisait pas, je ne pouvais pas la baptiser. Ça a été filmé, et puis elle a dit, on va poster cela. C'était émouvant. Et c'est cela qui me donne ce message. Je vais vous parler, soeur. Parce que votre ticket pour l'enfer, c'est le féminisme qui a envahi le monde, aujourd'hui. Et même dans les églises, vous voyez les femmes pasteures, pasteures, patrices. Et ces femmes ont l'esprit du lesbianisme. Le féminisme. La femme n'est pas un esclave. Et vous aussi, les frères, si vous traitez votre femme comme un esclave, ou une esclave, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Mais je vais vous parler, soeur, parce que vous êtes nombreux ici. Et la plus grande délivrance que vous allez avoir ici, c'est la délivrance par rapport à une soumission au mari. Vous êtes nombreux. Et c'est pour cela que je vais parler. Et plus tard encore, toujours inspiré par Dieu, quand vous nous avez quitté, nous sommes restés avec la sœur Maximine, je ne sais pas, là, quelque part. Et j'ai eu la même réglation, voilà. On lui a parlé. Et elle s'est mise à pleurer quand au fur et à mesure que Dieu sortait les paroles de ma bouche par rapport à son mari. Et en une journée, on a eu deux cas de réglation par rapport au problème des soumissions. Et je me suis rendu comme que c'est général. Ce message n'était pas au problème. Donc, seul en Christ, je vais vraiment vous parler comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Un homme infâme, un homme mauvais pécheur. Qui a reçu la grâce de Dieu pour vous encourager. Il y a des sœurs ici qui ont commencé à se dépouiller. Qui le mettent tous les vêtements mondains. C'est bien. Mais le plus grand dépouillement, c'est le dépouillement dans le cœur. Le plus grand dépouillement, c'est le dépouillement dans le cœur. Je préfère encore, je disais au frère hier, je préfère une femme qui met encore ses jeans destroyers, qui met encore ses habits de Rihanna, qui met encore ses habits de Beyoncé. Je préfère cette femme à un message de la vie, mais il y a la puissante dans son cœur car il y a une femme qui fait des longues lèvres, qui se voit à la tête, mais il y a la masculinité dans son cœur, il y a le manque de l'autorité dans son cœur. Le message d'aujourd'hui, c'est, ne commencez pas à vous dépouiller à l'extérieur alors que votre intérieur est impur. il y a une femme qui a de l'ombre-lauble, de l'ombre-jup, c'est bien, elles sont voilées, et d'ailleurs, vous m'avez quand même voilé 24 sur 24, la seule si vous priez 24 sur 24, le voile, c'est uniquement quand vous priez. Beaucoup de gens ne sentent pas cela. Mais, il y a des femmes qui sont débrouillées, qui sont physiquement débrouillées, mais il y a encore dans le cœur cette souris. Je vous assure que Saint-Christ, quel est le problème numéro un qui améliorait sa lancère ? L'insoumission au mal. Il y a des jeunes filles ici, et je suis content que vous appreniez cela étant petite. Il y a des seuls qui me disent « Oh, ma maman ne m'a pas appris ces choses. J'aurais bien voulu que ma maman m'apprenne comment être soumis à un homme. Et, si vous avez un mari non-croyant, considérez qu'il est votre chef. Quelqu'un peut-il nous lire en colté chapitre 11 verset 3 ? Ah, au revoir. Quelqu'un peut-il nous lire en colté chapitre 11 ? Voilà. En colté chapitre 11 ? En colté chapitre 11 ? Ouais. Voilà. C'est bon, c'est bon ? Bien, toi, je crois. Tu vas. OK. OK, je lis en colté chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Je veux que vous sachiez que Christ, Dieu est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ, pardon, la hiérarchie. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, et l'homme est croire. Voilà. Donc, c'est la Christ. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, si tu appellais ton mari bébé. Tu as serré bébé dans la maison pour t'en prendre soin, ton mari n'est pas bébé. Oh bébé. On va voir comment une femme qui craint Dieu appellait son mari. Et quand j'appris ça, elle est celle-là et elle est choquée. On va voir ça tout à l'heure. Bébé, oh mon bébé, bébé, non. Tu as des bébés à la maison. Si tu n'en as pas encore, ils vont venir, tu t'en occuperas. Tu auras tout le bébé, ton mari n'est pas ton bébé. L'homme est le chien de la femme. C'est la Christ. Nous allons être crus, pas crus pour scandaliser, mais être réels. C'est-à-dire que vous parlez un frère, un grand frère ou un petit frère par rapport aux uns aux autres. Quand votre patron au travail vous appelle, vous sœur, comment lui répondez-vous ? comment lui répondez-vous ? Votre patron au travail, vous avez de la différence. N'est-ce pas ? Votre ton est respectueux. Pourquoi ? Parce que, il vous donne le salaire, parce que vous êtes respectueux. Le salaire qu'il vous donne, qui vous fait être respectueux, n'a rien à voir au salaire que Dieu nous donne. le ciel. Si tu es respectueux, respectueuse, sœur à ton patron, parce que tu as tant un salaire, tu ne veux pas être viré. Tu viens d'avoir un CDI. CDI, c'est encore passé avec toi. Il y a tellement que j'appuie il y a quelques jours. CDI, c'est quoi encore là ? Contrat de juré. Ah voilà. Non, on n'a pas son CDI. On t'engage, bien te rapporte, bien te met la porte. Toi aussi, si tu te vois un meilleur, bro, une après, sur LinkedIn, tu dis, patron, bye. Stopper le training. Donc, tu dois avoir un CDI. C'est difficile d'avoir un CDI pour certains. Viens là. Oh, patron, ça va très bien. Patron, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Patron, je n'ai pas encore resté deux heures. Patron. Ça, c'est le patron. Parce qu'il y a un salaire. Mère, mère Marie, viens. Le soir, tu es dans la résistance de suite. Vraiment comme notre fléau. Les femmes qui parlent la langue de Julien, tu fais un petit peu, etc. C'est bon que tu protèges la maison des gens. Ils sont là. Tu teurs. Chérie, j'ai une journée. Tu te lèves le papa qui est le mal. Oh, je souffre. J'ai faim. Je... Quand elle est même gentille, elle... Vous savez la direction, c'est quoi ? Le micro-ondes. Quand elle est un peu plus... Blancheuse, elle dit, tombe votre cerveau. Est-ce que vous voyez la différence ? Vous parlez à votre patron, vous êtes gentil. Parce qu'il y a un salaire. Mais je vous assure qu'il y a un salaire plus grand. L'entrée, c'est le plus grand salaire. Et le fait que vous venez de voir, la plupart des sœurs, malheureusement que je connais, ont des maris incroyants. Je commence par les sœurs qui ont des maris incroyants. Avant, il y a les sœurs qui ont des maris incroyants. Sœurs en Christ. Ton mari ne craint pas Dieu. Ton mari est incroyant. Il est un musulman, magicien, sorcier. Il demeure toujours... Comment ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Ton chef. L'homme est le chef de la forme. Est-ce qu'il a dit que l'homme chrétien ? Non. Ça ne m'accueillose pas que vous me comprenez. Il ne m'a pas dit l'homme chrétien est le chef de la forme. Il m'a dit l'homme est quoi ? L'homme quoi ? Il y a encore les femmes qui veulent évangéliser leur mari. Il y a un frère ici parmi nous. Peut-être qu'il pourra témoigner plus tard. Quand sa femme lui prêchait la parole, ses oreilles boudonnées se bouchèrent. Il était irrité. Il a dit frère, tu avais raison, tu t'es irrité. Parce que Dieu interdit à la femme. Quand c'est la parole de Dieu, tu avais raison. Et plus tard il est converti aujourd'hui, la femme s'est rendue console. Et il n'est pas seul. J'ai le témoignage de notre homme qui était incroyable. Chaque fois que la femme prêchait la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on va voir comment la femme peut transformer son mari. Ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas ton comportement. Donc il y a une manière de parler. Je vous assure mes frères et soeurs que la peau de l'enfer, il y a les soeurs qui ont les fait tomber, la mort du monde, le décapage de la peau, le bling bling, le bbl, il y a un faux passé congolais qui m'a fait connaître ce que c'est le bbl. Je fais la petite barre de la parenthèse. Si vous êtes bien abonné, si vous êtes bien abonné, vous savez de quoi je parle. Ça fait mémoire dans la Turquie. Je ne savais pas que la Turquie était une nouvelle destination pour les gens qui font des choses. Nous-mêmes, par le passé, je connais les gens, j'ai des amis, mes peuples-sœurs qui faisaient des choses. Peut-être moi aussi, je refais le bbl maintenant pour ressembler à ma carrière, ça va être né, moi j'ai pas payé. Mais je l'ai remarqué, je sais que j'étais délivré de ces choses. Alors, mes sœurs, le péché numéro un qui vous concerne, c'est la soumission au mari. C'est la soumission au mari. J'aimerais qu'en partant de ce séminaire, même avant de faire ce séminaire, vous appelez votre mari, si vous êtes touché par ce qu'elle dit, et ma prière c'est que vous soyez touché par ce qu'elle dit, vous appelez votre mari comme la seule affaire, cher époux, c'est le meilleur surpris que vous l'appelez pour bébé. Ça dit, qu'est-ce que ça se passe ? Ce séminaire a été vraiment sérieux. Je réponds, je t'en supplie, j'aimerais te parler, j'aimerais me repentir, tu ne peux pas aller prier à Dieu, si tu demandes ton pardon à ton chœur, tu ne pourras traverser le chœur. Relisons ce verset, il faut que vous compéniez, vous ne pouvez pas aller à Dieu si vous traversez votre mari. Qu'il soit chrétien, sorcier, franc-maçon, peu importe, vous ne pouvez pas aller à Dieu. Ne priez même pas Dieu, cessez de prier à Dieu si vous ne respectez pas votre mari. Ça ne met pas la peine. 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, élargie. Ça veut dire quoi ? Notez très bien ça, en Christ est élargie. Il y a qui d'abord ? Dieu. Nous avons un Dieu passant par qui ? Jésus-Christ. Vous comprenez là où je veux en venir ? Je reprends. Nous allons un Dieu passant par qui ? Jésus-Christ. Et la femme, tu vas à Jésus-Christ et Dieu passant par qui ? Parc-en-chose. Applaudissez pour la parole de Dieu. Jésus-Christ est le nom, c'est le nom de Dieu. Ça, c'est la plus grande révélation, c'est la plus grande révélation. Bien que là, je ne peux pas me réfléchir, c'est la plus grande révélation. Je reprends. Nous allons un Dieu par qui ? Jésus-Christ. Sœur en Christ. Tu vas à Jésus-Christ, à Dieu par qui ? Donnez-vous. Arronde ses portes. Dieu vous accorde la délivrance. Je n'avais pas prévu, je suis fatigué de prêche. Je suis venu me reposer, observant la nature. C'est ça que je suis venu faire. Et je suis rassagé de la belle nature française. Je suis content d'avoir dénoncé Macron et autres parce qu'ils veulent déduire ce beau pays. Et il faut que vous le viez pour prêcher la vérité. ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Marine, Marine, c'est Marine, c'est le peuple Macron qui va sauver le pays, c'est Jésus qui va sauver le pays. Il n'y a que lui. Les bonnes masques, les valeurs. Alors, je reprends cette révélation. L'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que tu vas à Dieu par qui ? Je reprends. Nous tous, on va à Dieu par qui ? Jésus-Christ. Maintenant, vous les femmes, nous les hommes, nous avons à Dieu par qui ? Jésus-Christ. Maintenant, la femme va à Dieu en passant par qui ? Son mari. Voilà. Sœur, oubliez tout ce qu'il a dit. N'oubliez pas ce qu'il vient de dire. Et je vous dis une chose à partir d'aujourd'hui. Quand vous voyez votre mari, qu'il soit incroyant, ivron, prostitué, peu importe, et même homosexuel, je suis désolé. Et même, il y a les maris homosexuels, c'est-à-dire qu'ils sont... Il y a les maris. Je suis en contact avec beaucoup de sœurs qui vivent des choses difficiles. Avec celui-là, il va avec des hommes, purement encore avec des enfants. Vous avez suivi comment j'ai confronté le Seigneur en Christ qui n'a pas voulu dénoncer son mari au Canada parce qu'elle ne veut pas perdre son mariage. Ça m'a fendu le cœur. Je dis, tu ne veux pas perdre ton mariage et tu préfères que le mari fasse des choses bizarres. Bon, bref, vous voyez, peu importe ce que tu sais ton mari, il faut que je vous prenne des exemples extrêmes pour que vous compreniez. Tu ne peux pas traverser ton mari et aller directement à Jésus-Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, en tout temps de séminaire, réclive votre comportement avec votre mari. Comment vous lui parlez ? Quelle attitude ? Il ne s'agit pas de craindre votre mari comme s'il était un monstre. Et je vais aussi parler un tout petit peu de frère parce qu'il y a un frère qui est venu au Canada. Nous l'avons reçus avec sa femme. Confrontement, nous l'avons reçus. Ils ont passé, je crois, une ou deux semaines. Je ne sais pas exactement. La femme était autoritaire. On était scandalisés, les frères et sœurs de Houston et nous, on était scandalisés. Va-t-il changer la couche au bébé ? Fait ceci, il était comme un valet. Un Canadien, originellement du Canada, elle était migrée depuis le Burkina Faso. Merveilleuse ! Cette sœur est une sœur nette. Quand vous la voyez, vous allez dire qu'elle est déjà sur la voie du ciel. Merveilleuse ! Elle est douce avec d'autres personnes. Mais nous avons constaté la famille, c'est bizarre qu'on ne se connaît pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit l'apparence. Dieu me fait grâce de voir ce que les hommes ne voient pas. parce que là, on est là, bien voilés. Déjà, avant la maison, bien qu'on est dans la voiture, le naturel est venu. Mais la prime, tu ne vas pas que je vais choper aussi. Il y a moi déjà. Hein ? Je vous assure que je vais vous dire une chose. Une femme qui est à côté de son mari, qui conduit et qui reste tranquille tout le voyage, la femme est déjà sur la voie du ciel. La femme est sur la voie du ciel. Je ne veux pas de lever les mains, mais quelle est la femme qui conduit le silence ? C'est vrai que le mari, et si vous êtes comme moi, oh là là, je vais vous assurer que je vais vous faire pécher un milliard de fois. Donc, si vous avez une femme qui reste tranquille parce que des fois, tu vas là-bas, tu vas à gauche, tu vas comme le stop si tu es pressé, la femme qui craint Dieu doit rester tranquille et prier Dieu que Dieu prenne le contrôle du voyage. Dans le cœur, il dit, Seigneur, Seigneur, mon mari, je ne sais pas quel problème il a, c'est que tu es prêt dans le contrôle du volant. Voilà, mais je t'avais pourtant dit à la gauche, je t'avais dit à la droite. Non, il y a une manière de parler au mari. Il y a une manière de parler au mari avec beaucoup de douceur. Donc, il y a du travail à faire, la repentance, prenez le téléphone pour ce soir arriver de demander pardon à votre mari et prenez la résolution de vous comporter comme on va dire tout à l'heure. Donc, je reviens avec le Canada pour être logique dans mes idées. Le couple est venu, c'est un couple qu'on connaissait, un mauvais couple, la seule une mauvaise soeur qui s'est dépouillée extérieurement, mais elle avait ce problème-là. On nous est choqués pour changer la couche à l'enfant. Elle dit même « balance l'enfant avec la suive, l'enfant s'est souillé. » Elle balance. On était choqués. Fais ceci. Après, une semaine était naturelle à la maison et elle faisait des choses qui nous scandalisaient. Elle gronait carrément son mari. J'ai pris un frère, je crois, s'il me rappelle bien sur ce terre où j'étais seul. Je crois que j'étais avec des frères. On a fait asseoir à l'honneur. Nous devons parler sur la vérité. Nous avons passé le temps ici. Voilà ce que nous avons observé. Ta manière de parler à ton mari est quelque chose d'abominable. C'est le mot que j'avais utilisé. Abominable. Je vais vous choquer. Une femme qui manque du respect à son mari, vous savez comment Dieu la voit ? Dieu la voit comme un homme qui va avec une femme qui va avec une femme. C'est à ce point-là et Dieu me l'a révélé. C'est tellement grave. Ayez pas de vivre la bouche devant votre mari. Pire encore, le mari est à abaissé, vous avez dépassé les lettres qui sont présentes. Au cas où elles existaient, vous trouvez même de nouvelles lettres. Oui, restez tranquilles. Cher époux, avez-vous, tu as-tu terminé, est-ce que je peux prendre la parole ? Laisse-nous parler, laisse-nous s'enflammer. Pire encore, il y a les hommes qui battent leur sang. Il y a les hommes qui battent leur sang qui, pire, frère, si tu tapes ta femme et tu es présente ici, tu es sur la route de l'enfer. Je vais donner quelques conseils aux frères. Comment vous comporter avec les femmes ? Comportez. Avant de te convertir au Gabon, confond, elle n'avait pas de parole. Je témoins, elle n'avait pas de parole. Je l'ai épousée, elle était très jeune. On a les cas de 12 ans, je l'ai rencontré, elle avait 22 ou 23 ans. Donc pour moi, c'était un enfant. Je suis quelqu'un qui a connu le pouvoir étant jeune. J'ai travaillé avec les grands noms. Quand confond, vous allez me dire quelque chose. Elle dit, mon enfant, tu n'arrives à me dire. Voilà comment je témoins. Ce n'est pas un saint qui est devant vous. Enfin, un saint, ce n'est pas quelqu'un, je vais corriger, c'est quelqu'un que tu as à sanctifier. Mais je n'étais pas celui que je l'attends. Donc je ne viens pas pour jouer les soeurs. Moi non, je parlais mal à confort. Je ne voulais pas son avis. Je pensais que je connaissais. Mais, je me suis rendu compte que ces avis, et je me disais que j'ouvre une panthère, je vais revenir sur les frères. J'ai constaté qu'à 95% qu'on fasse d'avoir toujours raison. Malgré sa voix tous local, j'étais orgueilleux. Et ça, c'est avant l'accident dont je vous ai parlé. J'étais orgueilleux. Pour moi, je devais la former à tout, à la vie, à l'école. Elle ne parlait pas. Waouh, je sors de loin. Dieu m'a changé. En supposant que maintenant, vous prêchons la parole, mais à la maison, il se rend de confort. Je lui manque de respect. Ça veut dire que ce que je vous enseigne, je suis le plus grand hypocrite qu'il soit. Vous voyez, nous devons tout faire pour être transformés par la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le danger aussi, c'est cela. C'est le suivant. Nous avons parlé à la sœur et sœur du Canada, je te salue au nom de Jésus-Christ. Tu vas un peu saouler en écoutant ce témoignage. Et puis, tes larmes soient essuyées au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir le danger. Nous lui avons parlé. Elle s'est mise à plaire. Elle a fait exactement comme Arambia. Elle était ruinée, la Houston. Elle était au living room. C'est qui, au St-Dieu, le salon. Et, elle a commencé à plérer. Vraiment, je ne me rends pas compte et son enfance, comment elle a été élevée, comment elle a grandi. Elle s'est commencée à confesser. Elle s'est mise. Elle s'est vraiment, je ne sais pas si c'est très prostérée, mais elle, elle avait le cœur brisé. Elle a demandé pardon à son mari. Elle a pleuré. Il fallait que les autres voient notre comment. Je ne réalise pas parce que c'est à quel point que je me comportais. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon. Le mari ne blanchait pas. Dès qu'elle dit que tu étais, le mari se tait. J'ai dit, le mari est ton chef. Je n'ai pas aussi instruit le mari. Quand le mari est retourné au Canada, jusqu'au jour, je vous parle aujourd'hui, chaque jour qu'elle veut lever la voie, le mari se tait. Elle ne veut même pas lever la voie. Donc, il est devenu dictateur. Je pense que le monde doit avoir une conversation vraiment. Jusqu'aujourd'hui, moi, de choses, Georges a dit que tu as dit que tu es un homme. Comme si c'était moi, Georges, maintenant, qui est son Seigneur. Faites-vous de la parole de Dieu. Je ne suis pas votre Seigneur. Ce n'est pas Georges, c'est la Bible. Faites-Sœur en Christ. Car femme, je vais dire frère en Christ, car femme avant l'être ta femme, est qui ? Une fille de Dieu et une sœur en Christ. Amen. Si vous regardez, parce qu'il y a une chose, c'est moi, confort de moi. Bon. Moi, confort, quand je suis dans ma maison, comment ça ? Je l'appelle ma sœur. Oh, ma sœur, comment tu vas ? Elle aussi, elle dit, oh, mon frère, ça va bien. et ça nous rappelle que avant d'être mon épouse, elle n'a pas quoi. Oui, la fille de Dieu, la fille de Dieu un et la sœur en Christ. Regardez une fille, je vais revenir sur ce que je voulais dire. Il y a une sœur qui avait été frustrée, une sœur de Houston, je ne donne pas son nom, son mari est l'homme le plus doux avec la sœur en Christ. Donc, ils viennent à la communion et sa femme ne savait pas que son mari pouvait être doux. La manière par laquelle le mari parle avec les autres sœurs, la femme dit, mais je n'ai pas ça à la maison. Qu'est-ce que ça se passe ? Vous savez pourquoi le mari parlait avec douceur et respect aux autres sœurs en Christ ? Vous savez pourquoi ? Vous venez de dire la réponse. Parce qu'elle est considérée comme quoi ? Les sœurs en Christ. Il y a la différence. Il dit « Oh ma sœur, tu vas bien ? » « Oh ma sœur ! » Mais il n'avait jamais dit à sa femme « Oh ! » « Ma femme, tu vas bien ? » Comme nous sommes dans le même pays, le Gabon, l'un des même pays, c'était « Regarde-moi la maboula ! » Elle encore laissait tomber, je ne sais pas quoi. Vous savez qu'ils sont au Gabon, maboula ? Comment on peut dire maboula en français ? Qui peut-être traduire ça ? Toto. Voilà. En français, c'est quoi ? C'est un toto. Regarde-moi, comme c'est une femme, c'est aussi Toto pour les femmes. Idiote. Voilà, regarde les femmes bêtes. L'idiote. L'idiote. À l'église, tu traites les autres femmes. « Oh sœur, ça va bien ? » « Tu as bien dormi. » Mais dès que tu en as la voiture avec ta femme, « Merakine, regarde-moi l'idiote là. » Pourquoi ? Parce que tu ne la considères pas comme une femme, une seule en Christ. S'il vous plaît, viens terminer. On a beaucoup sur la faite aujourd'hui. C'est pas la grâce de Dieu. Sœur, je vous en supplie. Renouvelez votre intelligence. Je vais devenir votre intelligence. Terminons avec 1 Pierre chapitre 3. Vous allez choquer de ce qu'on va découvrir. 1 Pierre chapitre 3. Oui, on va commencer depuis le début à l'effet. À partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Voilà. « Attention, ton mari va te prostituer. » Ça, c'est comme ça, la parole de Dieu, n'est-ce pas ? « Ton mari va voler, va faire la fraude. » « Et si tu es ici en France, il y a un phénomène, si tu as eu les papiers par la fraude, je pense qu'il faut te repentir et voir comment tu peux corriger cela. » J'ai appris qu'il y a beaucoup de fraudes et c'est le cas aux Etats-Unis. Les gens qui ont eu les papiers, que ce soit par le pays d'immigration, si vous avez eu les papiers par la fraude, mettez les choses en règle. Mettez les choses en règle. Alors, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pour la parole, ils soient gagnés comment ? » « Sans parole. » « Ils soient gagnés en nouveau la Bible. » « Tu ouvres la Bible, toi, la femme, pour la l'enseigner. » « Non. Sans parole. Ça veut dire que la manière par laquelle tu gagnes ton mari, c'est sans la parole. Mais la soumission. Voilà. Verset 2. « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Le mari chrétien ou incroyant doit voir la manière par laquelle tu commets chaste et réservée. Ça veut dire que quand vous êtes dans la maison, on ne sait même pas s'il y a une femme ou s'il n'y a pas d'être. Chaste, réservée. Non, pour tout le monde, homme ou femme, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup, ne manquent pas de faire quoi ? De pécher. Quand tu parles, parle, parle, parle. La réserve. Une femme sage, quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose qui est nécessaire. Elle parle quand c'est nécessaire. Continue. C'est ce qu'ils ont dit au début. C'est ce qu'ils ont dit au début. Il n'y a pas la puité comment ? Intérieure. La doucelle avant laquelle tu parles à ton mari de respect. Et encore là, frère, il ne s'agit pas de prêter la femme comme une esclave. Je vous assure Je vous assure qu'une femme qui respecte son mari, qui est soumise à son mari, allez lire le chapitre 31, son mari les laisse, elle devient, je vous assure que les soumissions de la femme au mari, enfin, les soumissions de la femme au mari, c'est une abomination aux yeux de Dieu, et la soumission de la femme au mari, amène la femme à été élevée, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de son mari, la soumission est une bonne chose. Et terminons pour voir l'exemple avec Sarah. Verset 5, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Voilà, Sarah qui est, qu'est-ce qu'est Abraham? Nous connaissons tous qu'est Abraham, Abraham c'est notre père dans la foi. Abraham c'est notre père dans la foi, Abraham c'est le père de deux grands groupes, deux grands peuples dans le monde, les juifs par Isaac et les arabes par Ismaël. Nous sommes les fils d'adoption par Jésus qui est issu de qui? Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ton nom. Quelles sont les deux nations, les deux peuples les plus puissants de la terre? Les juifs et les arabes. Mon message a dit, les banques, la politique, l'administration, le droit, ce sont les juifs. Je pense que ceci est le cas en France et pas tout à travers le monde. Donc la promesse d'Abraham s'est accomplie, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Les juifs et les arabes sont bénies physiquement. Mais nous nous sommes bénis comment? Spirituellement en Christ et Jésus. Donc nous sommes de la race d'Abraham par Isaac. Donc regardez comme notre maman a tous se comporté. Comment se comportait notre maman Sarah? Je relis le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà. C'est d'elle, l'appelait comment? Seigneur. Donc j'avais dit à Jésus-Christ au roi du point de l'enseignement. Sœur, tu devrais appeler ton mari Seigneur. Elle parle à la source. Et frère, tu n'es pas plus le père Jésus-Christ là? On a lu ce verset. Ah! Mais je n'avais jamais lu ce verset. Mais comment c'est fait que je n'ai pas lu ce verset? Je suis en train de décharger un peu de carte pour montrer que je suis en France. Mais comment je n'ai pas lu ce verset? Mais dis-donc ce verset. Mais il est profond ce verset. Il dit, ah oui il est profond. Il dit à la sœur, ah oui il est profond. Mais Georges, moi je dois me repentir. Il dit, sœur, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Et elle a commencé à appeler son mari comme un Seigneur. Et elle le pensait. Elle était dit, oh mon Seigneur. Et quand je dis mon Seigneur, tu n'as pas dit mon Seigneur. Et elle s'est dit deux secondes après. Et quelque chose, je vais terminer par là. J'en ai plus beaucoup. J'en ai plus plusieurs minutes. Voyez votre mari comme étant le Seigneur Jésus-Christ présent dans la maison. Qu'il soit sorcier, converti ou inconverti. Voyez votre mari comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Et il y a aussi, en dehors du féminisme, un esprit de masculinité, de lesbianisme. Et qui se manifeste de plus en plus dans les femmes pastrices, pasteuristes. Vous voyez, des femmes qui ont assez la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Et je vais dire ça de plus en plus. Dès que nous arrivions au Texas, il y a eu l'église en France. Ils sont en train d'introduire petit à petit le lesbianisme et l'homosexualité. La femme qui prend autorité devant son mari, qui n'est pas soumise, sans le savoir, elle a un esprit de lesbianisme, ça ne s'en rende compte. Elle a un esprit d'autorité, ça ne s'en rende compte. C'est la même chose pour les femmes qui prêchent. Et c'est un démon auquel nous avons été confrontés. Et il y a des femmes du corps desquelles ces démons de masculinité sont manifestés et sont sortis. Les démons de lesbianisme. Et il y a des femmes qui m'ont dit, Georges, pour être honnête, tu as raison. Il y a d'autres qui ont eu des tentations avec d'autres femmes. Et c'est lié, l'autorité. C'est lié. Puisse Dieu délivrer le peuple de Dieu pour délivrer les femmes de l'esprit de masculinité. Satan a cru de pervertir les choses. Les hommes sont en train de devenir efféminés. Les femmes, oh là là, c'est même encore plus grave. Peut-être que toutes les femmes sont masculinités aujourd'hui. A cause de quoi ? Liberté, égalité, fraternité. C'est la femme maçonnerie. La fête internationale de la femme, je ne sais pas quoi. C'est la femme maçonnerie. Ma prière, c'est qu'au sortir d'ici, vous vous repentiez. Et que ces paroles, ces quelques paroles soient mises en pratique. Et que vous soyez sur la roue qui mène au ciel. J'allais terminer. Que Dieu soit loué, la gloire, l'honneur, pas à moi qui ai donné cet enseignement. La gloire et l'honneur à Dieu seul au travers de son Fils Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Qui est notre chef, par qui nous avons pour prier Dieu. Je dis Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour cette exhortation. Amen. Amen.